Salut tout le monde c'est Jérémy, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Xiaomi 11T Pro donc je vous ai déjà fait une vidéo unboxing et une autre vidéo consacrée à la partie photo-vidéo pour entrer vraiment en détail dessus, je vous mets les liens dans la description et aujourd'hui on va se pencher sur le reste des aspects de ce téléphone qui proposent des caractéristiques intéressantes comme la recharge 120W, un Snapdragon 888 ou encore un écran AMOLED de 120Hz et je vous expliquerai aussi pourquoi je pense que c'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix pour ce budget chez Xiaomi, d'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez tout ce qui est smartphone, tablette ou produit Xiaomi de façon générale et on commence tout de suite pour l'unboxing je vous ai fait une vidéo dédiée mais je vais reprendre quelques images de celle-ci et on a donc dans la boîte une coque de protection en plastique, des écouteurs, un adaptateur USB-C ver jack et le fameux chargeur 120W qui est bien inclus dans la boîte pour le design on est sur un modèle de 204 grammes avec une épaisseur de 8,8 mm ici j'ai la version blanche et le dos semble être en plastique mais on a quand même un effet nacré et pour le capteur et son positionnement ça ressemble à ce qu'on a sur le Redmi Note 10 Pro par exemple on retrouve les boutons volume et power sur le côté droit ici on n'aura pas de lecteur d'empreintes sous l'écran celui-ci est intégré au bouton power sur le dessous on retrouve le tiroir Dual SIM, un micro, un port USB-C et un haut-parleur sur le dessus on retrouve le second haut-parleur pour la stéréo signé Hermann Cardone ainsi qu'un émetteur infrarouge alors le téléphone n'est pas moche mais c'est vrai qu'il se démarque finalement pas trop de la série des Redmi Note au final et on n'a pas forcément ce côté premium non plus les lecteurs d'empreintes fonctionnent bien une fois qu'on s'est habitué à l'avoir sous le bouton power pour l'écran on est sur une dalle de 6 pouces 67, AMOLED 120Hz avec du Full HD+, un échantillonnage tactile de 480Hz une luminosité de 1000 nits qui permet de l'utiliser en extérieur sans problème du HDR10+, du Corning Gorilla Glass Victus alors je sais que cette taille d'écran est grand pour certains mais si vous suivez la chaîne vous savez que j'aime les smartphones avec de grands écrans et ici je ne suis pas déçu pour regarder des séries, des films ou jouer au jeu on a quelque chose de suffisamment grand la molette permet aussi d'avoir de belles couleurs et quand on regarde tout cela dans le noir ça rend vraiment bien pour la partie puissance le smartphone est équipé d'un Snapdragon 888 8Go plus 128Go de stockage ou 8Go plus 256Go et on est sur de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1 et on a aussi un système de refroidissement liquid cool couplé à l'écran 100Hz on a quelque chose de très fluide à l'utilisation dans la navigation classique mais surtout pour jouer au jeu on est vraiment bien équipé j'ai pu jouer à PUBG avec sans que ça chauffe plus que ça et en ayant FPS moyen de 60 en HD extrême quand j'ai commencé à jouer à Genshin Impact là il y a eu un petit peu plus de chauffe en tout cas ça se sentait plus sous les doigts mais au relevé on est passé de 33 à 40 degrés sachant que le Snapdragon 888 est un processeur qui chauffe pas mal ça reste acceptable et j'étais donc à environ 40 FPS sur ce jeu sachant que ça fluctue pas mal vu que c'est un jeu assez costaud encore une fois avec un grand et bel écran ça permet de vraiment profiter des détails de ce jeu on a aussi du NFC, de la 5G et du Wifi 6 donc tout ce qu'il faut au niveau des dernières technologies pour l'audio on a deux haut-parleurs dédiés pour la stéréo le son est réglé par Harmon Cardone et ça fonctionne bien il prend en charge le Dolby Atmos il a la certification iRes Audio le son est assez fort et de bonne qualité pour écouter de la musique jouer au jeu ou encore regarder des séries forcément la stéréo permet d'avoir cet effet immersif et je vous fais écouter ça tout de suite pour l'autonomie on a ici une batterie de 5000 mAh j'ai pu utiliser l'application PCMark pour simuler une utilisation lambda du téléphone et le passer de 100% à 20% et j'ai obtenu un score de 12h en 120Hz en mettant la luminosité à la moitié on peut donc facilement tenir une journée avec voire un petit peu plus en fonction de l'utilisation réelle qu'on en a et dans tous les cas vu qu'on est sur un des points forts qui a été mis en avant sur ce modèle la recharge hyper charge de 120W il vous faudra seulement 18 minutes pour passer de 0 à 100% donc là peu importe combien de temps il vous reste de batterie le temps de manger, de prendre une douche ou autre et vous êtes reparti pour la journée alors des fois le temps varie légèrement mais ça reste toujours en dessous des moins de 20 minutes donc ça reste vraiment très rapide alors c'est pas une technologie qui est complètement nouvelle même si ce qui a été beaucoup annoncé c'est que c'était déjà présent en fait sur le Mix 4 que je vous ai présenté récemment ou encore le Mi 10 Ultra que je vous ai présenté l'année dernière donc on va dire que je suis pas non plus bluffé par ce système vu que ça existait déjà avant mais c'est quelque chose de nouveau pour le marché global en fait pour la partie photo vidéo ici on aura 3 capteurs un capteur principal de 108 mégapixels un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un télé macro de 5 mégapixels pour la partie selfie on sera sur du 16 mégapixels alors comme je vous l'ai dit en intro je vous ai fait une vidéo dédiée que je vous invite à regarder si vous voulez vraiment voir la partie selfie les différents capteurs, des photos de jour, de nuit même une partie consacrée à l'application et les différents modes qui sont à l'intérieur je vous mets quand même quelques exemples pour vous donner une idée globale de la qualité dans l'ensemble le capteur principal est celui qu'on utilisera le plus et qui a la meilleure qualité il permet de filmer jusqu'en 8K et la qualité est suffisamment bonne en 4K pour faire de belles vidéos le capteur ultra grand angle reste moins intéressant moins de détails dans les coins et on n'aura pas non plus la possibilité de filmer jusqu'en 4K le capteur macro fonctionne très bien aussi mais ça reste une utilisation qui est assez ponctuelle je trouve lors de la conférence une grosse partie a été consacrée au mode cinémagique donc le fait de faire des effets vidéo pour friser une action pour faire des zooms, des mondes parallèles alors j'ai pas trop compris pourquoi ils ont autant parlé de ça sachant que c'était déjà présent depuis au moins le Mi 11 si c'est pas plus donc je m'attendais à plus de nouveautés sur cette partie là il y a aussi le même capteur 108 mégapixels qu'on a depuis un moment maintenant il faudra probablement attendre le Mi 12 pour que ça change voici donc sur le mode selfie donc ici on sera en full HD seulement la 4K ne fonctionne pas sur ce capteur donc c'est toujours dommage mais bon c'est comme ça sur pas mal de leurs téléphones malheureusement ici on a quand même quelque chose qui est stabilisé comme vous le voyez avec la stabilisation électronique donc ça reste quand même utilisable même pourquoi pas pour faire un genre de vlog il faudra rester que en full HD et du coup la qualité est quand même pas mal donc là je suis dans une pièce qui n'est pas éclairée enfin elle est éclairée simplement avec les fenêtres qui sont dehors et puis comme vous voyez je pense que la qualité est pas trop mal pour le prix on le trouve à 669 euros pour la version 8128 et 699 pour la version 8256 directement sur le site Xiaomi France j'ai profité de la précommande pour l'acheter et avoir la trottinette offerte avec que je devrais recevoir très bientôt alors avec la trottinette je pense que le prix est intéressant car elle coûte dans les 300 euros donc si on déduit le prix bah ça fait un bon rapport qualité prix pour le smartphone si par contre on l'achète seul je pense qu'il est un petit peu cher et qu'il vaut mieux attendre une baisse de prix je vous explique pourquoi et ça fera aussi office de conclusion parce que le téléphone est bon dans l'ensemble il a un bon écran, une bonne puissance, une partie audio qui est bonne aussi la recharge en 20W qu'on ne retrouve pas forcément chez la concurrence et la partie photo reste de bonne qualité pour le capteur principal alors pourquoi je ne suis pas super excité ? bah j'ai envie de le comparer au Mi 11 qui est sorti en début d'année celui-ci dispose de beaucoup de petites choses en plus la résolution d'écran est meilleure dessus on va avoir de la WQHD plus contre la Full HD plus ici il avait un aspect plus premium un lecteur d'empreintes sous l'écran un capteur 128 mégapixels équivalent mais un ultra grand angle de meilleure qualité de la recharge en fil le même Snapdragon 888 la même partie audio finalement la seule chose qu'il n'aurait pas bah c'est la recharge 120W et une plus petite autonomie mais bon je pense pas que ça soit assez gros soucis de charger son téléphone en un petit peu plus de temps comparé au reste alors vous allez peut-être me dire que je compare le flagship de la marque avec celui-ci qui se veut plutôt être dans la fourchette basse du haut de gamme et effectivement à sa sortie le Mi 11 coûtait 799€ dans sa version 256Go donc 100€ de plus que le 11T Pro actuel sauf que maintenant le Mi 11 on peut le trouver en promo à 650€ assez facilement donc si vous n'êtes pas pressé je pense que c'est mieux d'attendre une promo sur le Mi 11 ou attendre que ce 11T Pro baisse un petit peu de prix pour vraiment avoir le meilleur rapport qualité prix possible voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo dites moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous remets la vidéo du test du Mi 11 juste ici et la vidéo de la partie photo du 11T Pro juste en dessous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo echt abonnez-vous très bien Merci.